Le Var toujours sous la menace de forte pluie, la vigilance orange crue a été levée, mais on s'inquiète désormais des fortes précipitations attendues dans la région cet après-midi. Météo France parle d'un épisode pluvieux assez intense, d'où une nouvelle alerte orange et forte pluie à partir de 16h, et jusqu'à demain matin, 10h30 à 40mm d'eau sont attendues par heureux dans les heures qui viennent et la nuit prochaine, à cela beaucoup de vent sur les côtes varoises, mais fortement on a des conseils de prendre la route. 6 jours qui sont coincés dans le massif du Mont Blanc, dans un froid glacial, 2 alpinistes, un guide et sa cliente sont prisonniers du sommet des Grandes Jorasses depuis mercredi soir. A cette altitude près de 4000 mètres, la température est très basse, jusqu'à moins 20 degrés en ressenti, l'espoir de les retrouver vivants et maigres. Malgré tout, les recherches doivent reprendre cet après-midi. Un nouveau plan d'austérité pour la France, un plan de rigueur dévoilé hier par François Fillon, principale mesure l'accélération de la réforme des retraites, l'hausse de 5% de l'impôt sur les sociétés, le relèvement du taux réduit de TVA à 7%, c'est le second plan d'austérité en moins de 3 mois. Et cela inquiète Jean-Hude Duménil, secrétaire général de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Ce qu'on peut regretter, c'est ces plans qui sont annoncés à répétition. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin d'un environnement juridique et fiscal qui soit stable. Et malheureusement, c'est quelque chose quand même fâcheuse, tendance à oublier ces derniers temps. Ce sujet, on en reparle dans quelques minutes avec le reportage de la rédaction juste après l'infotrafic. Les négociations entre écologistes et socialistes en vue de 2012 sont suspendues. C'est un cadre d'Europe Ecologie Les Verts qui l'annonce ce midi en cause de la construction de l'EBR de Flamanville dans la Manche. Hier soir, François Hollande s'est prononcé pour le maintien de sa construction. L'abandon de ce réacteur nucléaire de troisième génération est l'une des conditions d'un accord avec les écologistes en vue de la présidentielle et des législatives de 2012. Et attention, si vous voulez prendre le RFP, les conducteurs RATP protestent contre la présence d'amiances dans les rangs.